Les élèves de la deuxième année Baccalauréat Science Math, bonjour. Donc, une série qui concerne les réactions équilibrées. Donc, l'exercice numéro 2. On considère deux solutions. Une solution S1 d'acide perchlorique de concentration C1 et de pH1 égale 2. Une solution S2 d'acide propanoïque de concentration C2 et de pH2 égale 3,94. On dilue les deux solutions 20 fois et on mesure le pH. On trouve pH'1 égale 3,3 et pH'2 égale 4,59. Écrire l'équation de la réaction d'acide perchlorique avec l'eau. Montrer que l'acide perchlorique se dissociait totalement dans l'eau. et déduire la valeur de la concentration C1. Montrer que l'acide propanoïque se dissociait partiellement dans l'eau. Calculez la valeur de la concentration C2. Calculez la valeur de la constante d'équilibre de la réaction d'acide propanoïque avec l'eau. La question 1. L'équation de la réaction d'acide avec l'eau. HClO4 plus H2O. Que ça t'aille à la base conjuguée ClO- plus H3O+. La question 2. Si la réaction est totale, donc le taux d'avancement reste constant après la dilution. Donc il est qu'entre la réaction totale, le taux d'avancement d'acide reste 1. Donc le taux d'avancement est 1. D'accord ? Donc si nous nous donnons la réaction totale, nous donnons le taux d'avancement qui est de la dilution. Et nous donnons la dilution. Donc le rapport 1 sur 1 prime. L'expression dit là, il y a 10% sur un pH sur C. Donc C' il y a C sur 20. C'est 1 sur 20. Donc il est qu'il y a le rapport 1. Donc la dilution n'a pas d'influence. Alors la réaction est totale. La réaction est totale. Et donc la réaction totale, il y a une autre dilution. Le taux d'avancement, donc la valeur de la concentration, il y a le taux d'avancement ou la réaction totale, le taux d'avancement est 1. Donc c'est 1, il y a 10 à la puissance moins pH 1. La question 3. Donc si la réaction n'est pas totale, le taux d'avancement va être changé après la dilution. Donc je nous rends compte. taux 2 sur taux prime 2, neufs l'expression, 10 à la puissance moins pH sur C2, 10 à la puissance moins pH prime 2 sur C prime 2, c'est la réaction totale. Donc la réaction totale est différente de 1. Donc il n'y a qu'un taux 2 sur taux prime 1 différente de 1. Donc la dilution a une influence sur le taux d'avancement. Donc la réaction n'est pas totale. La détermination des C2, à partir de l'expression de la constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre, 10 à la puissance moins pH 2 sur C2, moins 10 à la puissance moins pH 2. La même chose, 10 à la puissance moins 2 pH 2 prime sur C2 sur 20, moins 10 à la puissance moins pH 2 prime. Donc la réaction n'est pas la réaction de la constante d'équilibre. Donc 10 à la puissance moins pH 2 sur C2, moins 10 à la puissance moins pH 1, 2 égale 20 fois 10 à la puissance moins 2 pH 2 prime sur C2, moins 20 fois 10 à la puissance moins pH 2 prime. Donc la réaction n'est pas la réaction. On a un courant de la réaction, c'est le produit des extrêmes, ou l'alqa, l'exprime, la valeur d'il y a C. La question 4, la constante d'équilibre, il est en même temps, nous avons besoin de C2, l'expression de la constante d'équilibre, c'est ce qui est le produit, nous avons besoin de la valeur d'il y a C. Sur l'exercice 3, il y a une solution de l'acide benzoïque, la question 1, écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau, la question 2, dresser le tableau descriptif de l'évolution du système, la question 3, donner en fonction de l'avancement final, la concentration C et le volume V, l'expression de la constante d'équilibre, la question 4, établir la conductivité sigma, le taux d'avancement en fonction de l'avancement, et C, etc. La question 5, en utilisant l'expression de la constante d'équilibre, et celle du taux d'avancement obtenue dans la question précédente, montrer que sigma carré sur C égale moins K fois A, sigma sur C plus K fois A carré. La question 6, la figure 6, représente l'évolution de sigma carré sur C en fonction de sigma sur C. La résolution. La question 1, l'équation de la réaction, très simple, l'acide plus H2O, que ça traîne la base conjuguée plus H3O+. La question 2, le tableau d'avancement, C6H5, COH plus H2O, ça va être très simple, C, V moins X final, X équilibre. La question 3, l'expression de la constante d'équilibre. La constante d'équilibre, K fois H3O+, fois A- sur AH. D'après le tableau d'avancement, H3O+, sur A-, la concentration, dire que l'ouïde fait, il y a X final sur V. Donc le produit, il y a X final carré sur V carré. La concentration de AH, il y a C, V moins X final sur V. Donc, c'est qu'il y a K égale X final au carré sur Cv moins X final fois V. La question 4, l'expression de la conductivité. La conductivité sigma égale lambda A- fois la concentration de A- plus lambda H3O+, fois la concentration de H3O+. Donc, sigma, il y a lambda A- plus lambda H3O+, fois la concentration de H3O+. et les deux concentrations sont égales. Mais on peut être, qu'est-ce que la sigma égale lambda plus lambda H3O plus fois C fois Tau. L'une H3O plus égale 6 fois Tau. L'une C égale la concentration de H3O plus sur Tau. Donc, sigma égale A fois C fois Tau, avec A, égale lambda A- plus lambda H3O+. Sur la question 5, l'établissement de l'équation demandée ou l'expression demandée. Il y a de na K égale C carré Tau carré sur C moins C Tau. En haut de ma H3O plus ou A moins O HA. D'autre part, il y a sigma égale A fois C fois Tau. Donc, il y a de na K égale C fois Tau, et en haut de A, base sigma sur A. on obtient K égale sigma carré sur A carré divisé par C moins sigma sur A. Donc, C Tau t'en aoudou A b-sigma sur A. C Tau aoudou A b-sigma sur A. Men bête, chnou ketou l'aidna ila qaddeina yadik l'équation. Nouhidou l'maqa. Ketou l'aidna sigma carré sur C fois A au carré moins A fois sigma. Donc, nous serons avec l'équation A carré fois S K fois C moins K A sigma égale sigma carré. Donc, un qsmo est là C bête ou l'aidna A carré K moins K A sigma sur C égale sigma carré sur C. Où il y a la formule demandée liée sigma carré sur C égale A carré K moins K A fois sigma sur C. Voilà la formule demandée. La question 6. Détermination de la constante d'équilibre. Donc, d'après l'équation précédente, sigma carré sur C égale A carré K moins K A fois sigma sur C. Donc, la fonction est une fonction affine sigma carré sur C en fonction de sigma sur C. La fonction affine le coefficient directeur d'Yel A moins K sur A l'ordonnée à l'origine A carré sur K. Donc, la variable est sigma sur C. La fonction est sigma carré sur C. Donc, le coefficient A moins K fois A l'ordonnée à l'origine A carré fois K. Donc, les deux valoirs A carré fois K l'ordonnée à l'origine 8,2 10 à la puissance moins 2 moins K A égale le coefficient directeur 5 moins 5 moins 8 5,5 moins 8,2 fois 10 à la puissance moins 2 sur 10 Donc, il y a A carré K ou il y a K fois A Il y a dans le ténial au carré il y a C A carré fois A carré égale k k k fois A carré on la puissance à l'o la puissance donc, il y a k a a et il y a il y a l'a b k a k a k 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 et on va leur dire il est donc K fois A et A carré fois K je n'ai pas de connaissance alors si on a un autre carré on va utiliser K carré fois A carré et on va aller à la première on va aller à A carré et on va aller à K c'est la détermination on va aller à l'exercice dans un bécher On introduit un volume d'acide éthanoïque, la concentration d'éthanoïque, le volume d'éthanoïque, le volume d'éthanoïque, une solution de l'ammoniaque, la concentration d'éthanoïque, ou le volume d'éthanoïque, et créer l'équation de la réaction de l'acide avec l'ammoniaque. Donc hier dit l'équation, l'acide plus l'ammoniaque, c'est après la base conjuguée, plus NH4+. La question 2 fait à l'expression de la constante d'équilibre. Donc la constante d'équilibre, il y a NH4+, fois A-, lié CH3COO-, sur AH, fois NH3. L'expression de la rapport NH4+, sur NH3. Donc d'après le tableau d'avancement, NH4+, c'est un produit, donc X-finance sur V-total, NH3, le réactif, donc CBVB moins X-finance sur le volume total. Il y a NH4+, sur NH3, il y a X-finance sur CBVB moins X-finance. Puis la question est-ce que nous avons dit ? Déterminer l'avancement maximal. Il y a une constante d'équilibre, l'expression de l'AD, X-finance sur C-AV-A-X-finance, fois CBVB moins X-finance. Le volume total est-ce que nous avons dit ? Donc par résolution de l'équation seconde degré, c'est-à-dire que nous avons donné l'équation seconde degré, nous avons déjà agi d'un équilibre dans le voisin du voisin, et nous avons d'un équilibre X-finance. Donc l'expression de l'équilibre X-finance, nous avons l'équilibre X-max, donc la réaction est totale. Nous devons nous réparer la valeur de l'alqa, la valeur de l'alqa qui est 20 parmi 10 à la puissance 4, donc la réaction sera totale. Sur la question 5, l'expression de la conductivité de la solution. Sigma, les ions et les canines sont NH4 plus ou CH3CO au moins, et ce sont des produits. Donc Riz contre lambdaятся NH4 plus plus lambda es 3C cents au moins. Vois la concentration de LND seasoned. L'analys de concentration sont égales. Donc ça veut dire la concentration selon Éhan步S acuerdoole. Alors, l'ex~! Donc, l'ex Oui�� X max. pour aller ce beau un signe à des liens x max normalement ya c'est à verre voilà l'expression d'un signe sur la question 6 la réaction est totale donc la dilution n'a pas d'influence sur le taux d'avancement fina donc blé rendir la dilution à ce point d'un x fina donc sigma prime je n'ai qu'en qu'elle seule lambda plus lambda fois x fina sur le volume total le volume total ou est le volume initial x 10 et d'un rendez-vous dilution dix fois et n volume total réconne achat dans votre volume initial voilà donc la concentration et les voix x fina sur le volume total j'ai dit les hausses la verra plus vb donc sigma prime qu'elle servit sigma sur 10 ça fait voilà la correction de la les trois exercices d'il ya de la série d qui concerne les réactions équilibrées et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo et charles